Il y a une jupie masterclass de cinéma, c'est le moment super classe de l'émission. Le moment d'inconscience totale aussi, Doratika, qui a accepté de partager un de ses films préférés, voire plusieurs, chers or. Voici. On s'en poindre le printemps timidement, mais enfin, le fond de l'air est moins frais, les rayons du soleil d'arde, comme on dit. Et enfin, il y a la guerre. Quand vous m'avez proposé de faire cette chronique, Ukraine, 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 c'était le seul mot qui me revenait. Alors évidemment, j'ai pensé à Olga, très beau long métrage, présenté à Cannes l'année dernière, qui raconte une jeune athlète ukrainienne, obligée de fuir son pays en 2013 pendant la révolte de Rome Aïden. Même si c'est l'Ukraine d'il y a presque dix ans, c'est parler d'aujourd'hui. Et je suis sûre que nous partageons cette envie de nous envoler ailleurs. Alors quoi ? Un conte de fées, une comédie romantique ? Tu plaisantes ? Un polar, un bon polar, bien mené et rudement bien joué. Tu vois pas qu'il y a une guerre à la porte à côté ? Alors une danse psychédélique, voilà ce que je vous propose. J'ai pas mis en magasin. Une bande dessinée violente et sexuelle, un manara sous acide, un truc qui réveille, qui crie ses craques. Pas de larmes, pas de sentiments, mais on va pouvoir expurger, recracher ce qu'on ingurgite. Je veux du primitif. C'est bon, mets-moi de la musique. Ouais, et de la belle image. Du noir et blanc, bien stylisé, bien contrasté. Faster Pussycat, Kill Kill. Ça commence par un plan en contre-plongée. Trois strip-teaseuses qui se déhanchent, déchaînées. Des clients qui leur crient Go baby, Go ! C'est la transe annonciatrice de leur virée violente et ravageuse. Ça reprend dans le désert et voilà nos trois sublimes pépés au volant de leur voiture de course. Cheveux longs, deux brunes, une blonde. Jeans moulants, décolletés, bottes et eyeliner épais. Elles ont des gueules, des culs aussi, des seins bien sûr. Et pas froid aux yeux. Ces trois badass sauvages rencontrent un jeune couple amoureux, provoquent le mecs avant de l'éliminer gratuitement. Désormais fugitives, elles vont tenter de séduire un vieil infirme et ses deux fils dans un ranch isolé pour choper son argent caché. Tout le monde ou presque est taré. Les hommes sont frustrés, lâches ou vicieux. Et elles ? Elles sont comme l'alphabet de base d'un genre très sexué. L'alpha et l'oméga de ce qui allait se déculiner. Ensuite, on a un LGBTQ+. J'oublie peut-être quelques lettres. Sans offense. Féministes, c'est un terme qui convient parfaitement. Elles n'ont pas honte de leur corps, mais elles ne s'y arrêtent pas. Nos trois badass prennent le pouvoir. Et tout ce qu'il y a à prendre d'ailleurs. De l'argent, du sexe, des vies, de la vitesse. Un des jeunes hommes séduits, dit à Toura Satana. Oui, c'est son nom, Toura Satana. Tu es trop, trop de tout. Faster Pussy 4 Kill Kill, film américain de 1965, donc par Russ Mayer. Plus qu'un classique de la série B, c'est devenu une référence. Dans son genre, c'est un film mythique Tarantino. Comme Charline l'a dit, on a d'ailleurs fait un remake avec Boulevard de la Mort. Faster Pussy 4, c'est l'expression ultime des fétiches qu'aime l'Amérique. Des grosses poitrines, des voitures qui vont vite, des jeans moulants et des morts brutales. Une balade crade et sans issue, c'est une tornade qui vous rappelle votre fureur, qui ranime un feu qui vient du bas du ventre. Nos trois vengeresses font claquer l'air de leurs hanches frémissantes avant de claquer du tranchant de la main tout blondinet se mettant au travers, aussi musclés ou grabataires soient-ils, en se roulant avec eux ou entre elles dans le sable, Terminator chez les gogo danseuses. J'ai vu ce film à mes 17 ans et enfin j'ai pu m'inscrire quelque part. Ce corps poussé trop vite, ses hondeurs pas assumées, mal exploitées, j'ai trouvé une place. Je suis sortie du MK de Beaubourg, j'ai traversé la tête désormais haute, la plaza. Je savais ce qu'il me restait à faire. J'ai été récupérer un pantalon stretch noir, j'ai acheté des bottes de moto de la même couleur, des t-shirts moulants décolletés, j'ai tracé un gros trait d'eyeliner sur mes paupières et enfin le monde était à moi. J'avais mon armure, mon uniforme, ma tenue qui me permettait de pouvoir fendre la foule ou déjà de répondre d'égal à égal aux moindres vendeurs de crêpes complètes, jambon fromage ou chocolat banane coco suivant l'heure. Parce que oui, avant j'étais timide et je ne savais pas comment gérer le monde et les regards des adultes. Cette tenue échappait aux mots et me permettait d'en placer une sans ouvrir la bouche. C'était déjà un bon début. S'il y a des grimes inélucidés à cette époque, à mon avis, vous n'avez pas de bonne alibi. Bravo ! Merci Oratica, bravo ! Merci. Et ça donne très très envie de le voir et pour l'esthétique et l'exutoire, en effet. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous accueillir.